Comment notre habitude d'interrogation ? Côte d'Ivoire, Colonna Chouattara, vers le renforcement du néocolonialisme français ? Nous nous interrogeons encore ce matin. Côte d'Ivoire, Colonna Chouattara, vers le renforcement du néocolonialisme français ? C'est notre grande interrogation. Et voici au bout de ce petit matin, ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi, sauva du sorcier, donnez à ma main puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne mets de robe au poing, mais faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est avec ces vers de Aimé Césaire avec Aïne Roto au Pays Natal que nous démarrons cette autre édition de Paroles aux panafricanistes. Bienvenue donc à toutes et à tous à cette nouvelle édition. Eh bien, Mesdames, Messieurs, la ministre française des Affaires étrangères, Katerine Colonna, était en visite officielle en Côte d'Ivoire. Après avoir rencontré son homologue Alassane Draman Ouattara, elle s'est rendue dans la commune de Youpougon à Abidjan pour échanger avec les personnalités issues de la société civile triées sur le volet. Vous l'avez bien entendu, des personnalités ivoiriennes triées sur le volet. Cela alors que le thème du désamour entre les populations africaines et la France augmente. Cette fois, la diplomate ou alors la diplomatie française trient les Africains acquis à sa cause pour discuter. Mais qui sont encore ces bounties qu'on choisit pour discuter avec la France et trouver des solutions au retour de la France sur le continent africain ? Eh bien, l'écrivaine Véronique Tadjo, la militante féministe Mégane Boho ou encore l'éditrice Laure Bledou. Ils évoquent devant la ministre leurs réussites, leurs combats, mais aussi leurs difficultés. On ne va pas oublier les chanteurs de Zouglou, Siro et Yodé, menacés il y a quelques mois emprisonnés parce qu'ils avaient chanté contre Alassane Draman Ouattara, sont devenus les larbins de ces derniers et surtout de la France. Mais que faisait Catherine Colonna en Côte d'Ivoire ? Dans tous les cas, ce n'était pas pour prendre une tasse de thé et se faire des tapes dans le dos. Celle-ci avait une mission, celle de dire à l'employé français de l'année de tout mettre en œuvre pour détruire le Mali. Oui, c'est le Mali qui est en ligne de mire et Colonna Itabidjan pour renforcer le néocolonialisme français. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Côte d'Ivoire, Colonna Itabidjan, vers le renforcement du néocolonialisme français ? C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, UP6 dans l'âme et dans les faits. Il s'appelle Patient Parfandom. Il est avec nous ce matin. Patient Parfandom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Siv, Jocelyn Gosse. Bonjour à nos nombreux internautes. Bonjour à toute la grande galaxie panafricaniste TV. C'est une web TV qui est en pleine mutation et qui, on l'espère, dans les jours à venir, va revertir ses plus beaux atouts, n'est-ce pas, d'une nouvelle étape télévision panafricaine, comme c'est le vœu de plusieurs dans nos chaumières aujourd'hui qui exige, même à la limite, rapidement, d'avoir cette belle aventure devant les clans à la maison au quotidien. Merci pour cette invitation. Le combat continue. Le combat continue, comme vous le dites. Patient Parfandom, vous avez suivi cette actualité. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était voir Ouattara. Et d'ailleurs, pour voir Ouattara, elle a dû réunir également les membres de la société civile triée sur le volet pour discuter justement du retour de la France sur le continent africain, quand on sait justement le désamour qui existe aujourd'hui entre la France et sur tous les Africains. Je pense que la France est dans son rôle. Elle essaye de reconquérir un terrain qui est presque perdu. Je suis un peu moins pessimiste. Question de leur donner encore une chance. D'accord. Mais on sait pertinemment que le désamour est total. Il est total. La question du sentiment anti-français n'est plus une vue d'esprit, n'est plus des déclarations de quelques élés, soit disant pour l'Africain en des guillemets. C'est comme ça que nous appellons sur les plateaux. Mais c'est une réalité parce que vous ne pouvez pas continuer de marquer au fer tout un peuple, comme le fait la France vis-à-vis du continent africain, des siècles et des siècles. Après cette terrible catastrophe, cette nagba de l'esclavage, après plus d'un siècle de colonisation, et après pratiquement depuis un siècle encore dans ce système néo-colonial où la France continue d'appliquer à l'Afrique des méthodes d'une barbarie nazie qui n'indique pas leur nom et espérer que les générations qui en réalité sont décomplexées aujourd'hui vis-à-vis de ce complexe ambiant, de l'homme blanc en général et du français en particulier qui avaient pignon sur rue dans cet espace parce que nous avons des jeunes qui ont beaucoup lu, beaucoup ont voyagé sans prendre l'avion parce qu'ils ont été dans les bouquins, ils ont vu comment la marche du monde est en train d'évoluer, ils ont vu comment il y a des déplacements des plaques tectoniques, des dynamiques humaines dans cette planète et beaucoup ont eu la chance d'ailleurs de voyager et d'aller dans les mêmes écoles que ces français. Je vous rappelle que lors du passage de Emmanuel Macron au Cameroun, il a eu l'agréable surprise de découvrir l'une de ses camarades de classe et qui n'était pas si bête que ça. Et c'est le papa de cette camarade de classe qui était étonné de constater qu'effectivement ce que sa fille de lui disait était vrai, c'est que Macron s'est jeté carrément dans ses bras et exigeant d'ailleurs qu'elle s'asseille à ses côtés. C'est pour vous dire que, et cette dame, s'il vous plaît, n'est ni députée, ni ministre, ni conseiller municipal, mais c'est une dame qui compte. C'est pour vous dire que dans notre continent aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont allés affronter d'autres iralités, qui sont allés voler le feu ailleurs, que c'était aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Orient, un peu partout, et ils sont revenus bonifiés de toutes ces expériences et ils ne comprennent pas aujourd'hui qu'en plein XXIe siècle, un pays comme le Cameroun, des pays comme ceux qui sont sur ce que j'appelle le précaré français, continuent par exemple d'utiliser une monnaie nazie qu'on appelle le français. Donc, Mme Koulouna peut regrouper qui elle veut. Elle peut faire autant de descentes qu'elle veut au niveau d'Abidjan. Moi, j'appelle ses attitudes, ses comportements, ses initiatives, je les enveloppe dans ce que j'appelle les derniers soubresous de la falaine. Parce qu'en réalité, l'Afrique bouge, en réalité, l'Afrique change, en réalité, l'Afrique est de plus en plus décomplexée et elle est décidée à prendre en main son propre destin et ce ne sont pas des petites messes nocturnes de Mme Koulouna qui feront reculer cette tendance de haut. C'est à peu près quand vous êtes au sommet de la montagne et vous déclenchez le déboulé d'un grand rocher. Ce n'est pas avec votre propre force au milieu de la pente que vous serez capable de bloquer la descente de ce grand rocher jusqu'à la base. Donc, c'est à peu près dans cette situation que se trouve l'Afrique aujourd'hui. Donc, bon, on peut dire à Mme Koulouna de justifier peut-être son poste et le salaire qu'elle a offensé, mais de là à espérer qu'il y aura un résultat qui aille dans le sens d'une redomestication du continent africain, c'est peine perdue. C'est peine perdue et je crois que de plus en plus, les dernières élections dans la crise, l'opération militaire spéciale, la crise ukrainienne, jusque dans le cadre de l'opération militaire spéciale à la Russie en Ukraine, arrêté à démontrer que même ceux qui étaient pratiquement les chiens couchants de l'imperialisme ont tendance à se donner un peu d'air frais parce qu'ils estiment qu'ils ont le coup de France aujourd'hui pour s'opposer à des décisions qui ne rentrent pas dans le cadre de la protection des intérêts de notre continent. Et cela, grâce au formidable travail fourmi, travail de fourmi, sans moyens pratiquement, sans aucune arme de qualité, vous avez gratté avec vos ongles, avec vos doigts pour continuer à instiller dans le cœur, dans la tête de ces Africains cette réalité historique et ils sont en train de se réapproprier de cette réalité historique. Et je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que l'Afrique des années 50 n'est plus l'Afrique des années 2022. Donc, Mme Koulouna n'a peut-être pas compris. Il y a peut-être, par le trichement de certaines loges de leurs trucs mystico-religieux, où on peut encore comme ça a jeté des ordres, mais le groupe des Africains n'est plus du tout réel. J'allais dire, ignorant de ces réalités et a décidé de prendre d'autres chemins dont ce n'est pas Mme Koulouna qui va remettre en cause la révolution ni malienne, ni burkinabé, ni le Guinée-Conakry, encore moins, de la République centrafricaine, mais surtout de tout ce brouillonnement intensif, j'allais dire irréversible qu'on constate aujourd'hui au sein de la jeunesse africaine, au sein de l'Afrique tout court. Donc, pour moi, une fois de plus, ça ressemble fort bien à des soubresauts de la Falaine. Jusqu'à preuve de contraire, géopolitiquement parlant, sur la carte géopolitique française, le Mali est en bon centre. Et Mme Koulouna, selon des informations que nous avons eues, en ligne de mire, justement, le Mali, pour le déstabiliser à tout prix, car au cœur de tout cela, c'est le Sahel. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je commençais par vous dire que dans son bon droit, c'est Lénine qui, parlant des infiltrations dans la révolution, disait le risque zéro ne existe pas en disant il faut tout faire pour que les infiltres pas. Ils vont tenter, le temps en temps réussir à vous infiltrer. Peut-être à l'inverse, ce que nous, on doit faire en termes de densification. Notre résistance, c'est d'être capable justement d'infiltrer aussi le camp pour avoir des informations aussi sensibles que celles que tu viens de nous donner là. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Je dis que, bon, nous sommes en guerre. Nous sommes sur un ring. vous ne pouvez pas dire que je vais mêner ce combat de telle manière que mon adversaire n'a pas le droit de me donner un coup. De temps en temps, vous recevez le coup, mais c'est la manière tactique, stratégique avec laquelle vous gérez votre combat qui peut déterminer le déçu du combat. Donc, ici, nous sommes face à une bête féroce qui a l'agonie, mais qui n'est pas encore morte et qui, évidemment, va tenter de nous lacérer de ces derniers coups de pattes et de griffes qui sont souvent très, très acérés parce que là, ils jouent son bateau. Mais la bête, elle agonie. C'est à nous de continuer de muscler les jeux par le biais d'une organisation puissante, n'est-ce pas, de différents démembrements de la résistance africaine pour achever la bête. Mais le fait que c'est un instinct de survie, à la limite, que la bête essaie de se défendre, essaie de poser quelques actions dans le sens d'une illusion de reconquête d'un espace qui est d'une façon totalement perdue, cela, moi, ne m'étonne pas. Ça fait partie de la nature, n'est-ce pas, des choses du vivant. Donc, effectivement, qu'elle procède comme ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre capacité à anticiper, à comprendre ces actes législatifs venant de ce bête monde, mais aussi de pouvoir nous armer pour contrer suffisamment et ne pas permettre qu'elle puisse commettre beaucoup de dégâts à notre camp et surtout ne finir par la vaincre par le biais d'une accélération de la création de ce monde multipolaire dont nous avons tous besoin. On a l'impression aujourd'hui sur le continent africain que certains africains ne comprennent pas encore que l'Afrique est en guerre contre le monde, contre la France, contre l'Occident. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pousser les Africains à comprendre finalement qu'ils sont en guerre et que cette guerre, il faut la gagner à tout prix ? Il faut continuer de les éduquer. Il faut continuer de peaufiner la stratégie, de la rendre plus digeste pour que tout le monde puisse comprendre. Écoutez, les gens qui ont été, c'est le dilemme de l'esclave qu'on vient à franchir parce que ces gens qui pensent comme ça, parce que pour la plupart, ils ne participent pas au combat. quand vous venez libérer les gens qui n'ont pas fourni d'efforts pour se libérer, c'est cette problématique-là. On avait des esclaves qui étaient libérés, ils ont tourné en rond deux secondes hors de la barrière de maître et ils sont revenus d'une maître. Je n'aime pas vous aller, je suis ton esclave, donc je reste ici. Il faut comprendre cette psychologie-là. Ces gens, ils sont dans cette dimension parce qu'ils n'ont pas pris conscience du fait qu'ils étaient des esclaves et qu'il y avait une nécessité pour eux de se battre pour se libérer de cette condition d'esclave. À partir de ce moment-là, ils n'avaient pas ce droit, surtout à Sénèque de maison. Ils avaient les habits qui étaient meilleurs que leurs frères de champs qui étaient en guenilles. Ils pouvaient partager les miettes des repas du maître. Ils pouvaient de temps en temps avoir accès à des espaces en réalité. Évidemment que le maître leur autorisait. Ils pouvaient toucher les enfants de maître. Ils pouvaient toucher la vestite de maître. Ils pouvaient toucher même les draps de maître parce que souvent, c'est eux qui faisaient le pressing. Donc vous voyez, ils estimaient de ce fait qu'ils avaient une position supérieure à ceux qui étaient dans les champs et dont les fouets, les larmes, le sang joncèlent au quotidien. C'est exactement dans cette situation que nous trouvons aujourd'hui. Il y a des gens qui estiment que parce qu'ils sont entre deux avions de manière constante aux frères de contribuables, parce qu'ils peuvent aller à Paris, à Londres, à New York, dormir dans les plus beaux hôtels aux frères de contribuables, parce qu'ils peuvent assister à des séances de mystification dans les loges ésotériques occidentales aux frères de contribuables, parce que de temps en temps, ils peuvent participer à des espèces de théâtres, n'est-ce pas, de la vie politique internationale aux frères de leurs propres contribuables. alors là, ils ont une place privilégiée par rapport à leurs concitoyens. Et ils estiment que changer l'ordre de choses et qui peut aboutir fatalement à la remise en cause de tous ces avantages dont ils ne pouvaient pas s'en priver tout en début, c'est la catastrophe. Pour eux, c'est une catastrophe. Donc, on a le risque zéro, c'est-à-dire que l'évolution conséquente de la situation au point de ne pas avoir ces espèces d'aspérité qui continuent de gangréner le corps, la résistance est quasi nul. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de continuer d'avancer, c'est de continuer le combat. Je tiens beaucoup à l'organisation parce que c'est dans l'organisation que vous formez les combattants. C'est dans l'organisation que vous trouvez les moyens pour financer la lutte. C'est dans l'organisation que vous avez des ateliers, des centres de formation de consentisation politique, idéologique, culturelle, etc. C'est dans l'organisation que vous donnez des capacités sur le plan sécuritaire de garder la maison convenablement, militairement, par le bien des armes, soit que vous aurez achetées, soit que vous aurez conçues. C'est dans l'organisation que vous vous embrassez, vous faites embrasser aux générations futures, n'est-ce pas, la conscience historique de ce combat. c'est dans l'organisation que vous créez des possibilités de passerelle entre vous qui êtes ici et ceux qui sont loin-termes. Même ceux dont on a l'impression que le combat panafricain n'intéresse pas. Parce que je peux vous le dire, après la destruction de la première grande civilisation qui avait lieu au Sahara, elle a donné naissance à trois grandes civilisations. Les recherches sont en cours, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a la civilisation, c'est du Sahara, qu'elle est la civilisation de l'Égypte ancienne, c'est du Sahara, qu'elle est la civilisation de l'Indus et c'est du Sahara, qu'elle est la civilisation du Sumer. Et tous ces noirs à travers le monde, dans leurs prières profonds, dans leurs vœux profonds, c'est de voir le continent africain se transformer, être de nouveau la référence de la modernité, être de nouveau la référence de la civilisation pour éclairer l'ensemble des autres recoins du monde, de par leur savoir, de par leur science, de par leur culture, de par leur forme de solidarité, de par leur fraternité consubstantielle même à leur propre existence, de par leur capacité, par le biais de la domestication de la science, à créer un monde nouveau, pas seulement un monde métaverse qui donnerait un avantage au virtuel, mais un monde où la transformation du réel pour le bien-être des citoyens sera, n'est-ce pas, l'exigence première. Donc je crois que ces gens-là qui sont dans cette position, parce qu'ils sont encore dans une nuit noire, ils sont enveloppés encore par ce grand drap noir et ils estiment qu'au sortir de là, il n'y a pas de salut, ils n'ont pas vu la lumière, ils sont dans des ténèbres les plus crabeuses et c'est ce qui justifie le fait qu'ils sont dans ce qu'ils pensent être une zone de confort mais qui en réalité n'est qu'une petite prison dorée. Il faut les faire sortir de cette prison dorée pour qu'ils redeviennent de véritables aigles qui vont arpenter les cimes du ciel, mais surtout vont goûter au goût de la liberté, au goût de l'indépendance et au goût de la souveraineté, c'est-à-dire cette capacité de choisir ce qu'on veut faire, quand on veut le faire et qui on veut le faire et la manière dont on veut le faire. Pour l'instant, ils ne sont pas, ils sont dans une cage dorée à qui, de temps en temps, on leur sert des petits fous et ils estiment pour eux que c'est ça l'horizon indépassable. Non, l'horizon indépassable des Africains que nous sommes, l'horizon indépassable des véritables hommes que nous sommes. C'est fait des libertés, c'est fait de recentrage de l'activité humaine autour du sacro-saint principe de la valorisation de l'humain. C'est ça l'essence du jeu aujourd'hui. Donc moi, je le comprends parfaitement. Vous vous souvenez, prenons le cas de M. Ouattara qui reçoit Mme Colouna dans son pays, vous avez vu qu'en marchant sur des midiés de morts, sur des fleuves de sang, M. Ouattara était installé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les visites sous Sarkozy de M. Ouattara à Paris, il s'est cru, il s'est pris pour César qui, après avoir conquis la Gaule, n'est-ce pas, venait en visite de manière triomphante, n'est-ce pas, arpenter les plus belles avenues de Paris, l'Arc de Triomphe avec des calèches, n'est-ce pas, comme aux temps anciens, il dit, alors là, vraiment, j'ai le pouvoir et la prétendue comité internationale à mes pieds. Non, c'est justement par le biais, le biais de ces petites escroqueries, à la fois intellectuelles, politiques et humaines, que ces gens continuent de penser que ce que tu viens de définir, ces Africains, ces nègres de maison, pensent que, sortis de cette réalité, il n'y a plus de vie pour eux. et nous allons le rappeler brutalement, comme le disait le feu Thomas Sankara, le regretté mémoire, nous préférons avoir de l'eau potable pour la majorité que de champagne pour quelques-uns. C'est aussi ça, le sens de la liberté. Pourtant, on a l'impression aujourd'hui que l'endocolonat est le plus grand danger du continent africain. Les générations d'endocolons sont passées, de nouvelles sont là aujourd'hui et la France est encore en train de former de nouveaux endocolons qui s'en donnent finalement à cœur joie. Je reviens en vous disant que c'est tout à fait normal pour la France. Elle ne peut pas faire autrement que de tenter d'arrêter le temps. Ce sont des espèces de fuites en avant. Ce sont des fuites en avant. La réalité est autre. Mais on joue un peu la méthode Koué en espérant qu'en ouvrant les yeux, la réalité va changer. La réalité ne peut plus changer. Mais surtout, on n'anticipe pas. Voilà une société dont on nous vantait l'une des qualités, celle de l'essence de l'anticipation. Le sens, après l'analyse, de dire dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, voilà ce que nous allons faire. Mais qui aujourd'hui est complètement lobotomisé par cette hyperpuissance qu'elle a cru avoir, qu'elle a cru posséder et ne voit pas aujourd'hui ce déplacement violent de plaques tectoniques qui est en train de chambouler complètement l'ordre ancien et de reconstruire un nouveau paysage, n'est-ce pas, sur le plan de la géopolitique mondiale. Donc, l'élite politique française est aujourd'hui complètement aveuglée par le lucre, par le prétendu pouvoir, par tous ces gagers autour d'eux qui donnent l'impression de la force et du pouvoir qu'ils auraient. et ils ne sont pas en train de voir comment la rouille, n'est-ce pas, est en train de gangrener, de déchiqueter complètement le socle, soit disant granitique, sur lequel ils ont assis ce pouvoir-là. Donc, je pense sincèrement que ces efforts seront vains. Ils seront vains parce qu'en France, il y a eu des alternatifs qui ont été créés et des alternatifs crédibles qui vont dans le sens des aspirations profondes des populations africaines à vivre dans un monde plus juste, dans un monde débarrassé des chaînes de l'esclavage, dans un monde débarrassé de toutes formes d'oppression, mais surtout mentale, idéologique, politique, religieux, culturelle. Ils aspirent à ce nouveau monde-là parce qu'ils sont, ils ont de manière innée, je crois que ce chromosome-là, s'il était encore endormi, c'est enfin réveillé, que les radicaux-mêmes, vous êtes héritier d'un grand peuple, un peuple qui a façonné la civilisation moderne, un peuple qui a mis la solidarité au cœur de son projet, un peuple qui a mis la fraternité, n'est-ce pas, au centre de son cœur, un peuple qui a donné la vraie valeur à l'humain. Et vous ne pouvez pas ne pas refaire le lien, retrouver le fil d'Ariane qui va enfin vous amener à cette réalité-là parce que c'est seulement dans cette réalité-là que l'homme africain va de nouveau resplendir et redonner la dimension humaine qu'il faut aux êtres humains de cette planète. Et ça, sans exclusif, nous n'allons exclure personne parce que ces prétendus maîtres du monde appliquent à leurs propres concitoyens pratiquement la même iniquité, la même violence qu'ils appliquent à ce qu'ils ont appelé hier les peuples de la périphérie. Il faut tout simplement renverser la table. Il faut renverser la table, rebattre des cartes et recréer un nouveau paradis pour le bonheur non seulement des Africains mais de l'ensemble des peuples du monde. La France partira-t-elle seule ? La France partira-t-elle avec tous ses partenaires ? Ou faut-il s'attendre à une guerre justement contre la France et contre l'Occident ? Si on sentit Henri Galquini des êtres humains les êtres humains en ce sud particulier qui ne savent pas d'étenir les licences de l'histoire et à partir de se présupposer, essayer de questionner l'histoire et de chercher des solutions pour des peuples qui étaient confrontés à les mêmes difficultés que nous et les solutions qu'ils ont dû employer pour se sortir de ces contraintes, la seule chose, c'est la guerre. C'est la guerre. Quand la Rome antique était hyperpuissante en dominant des espaces énormes, en soumettant par le feu, le fer et la force des peuples autochtones mais hors de Rome qu'ils ont qualifié de barbares, la fin de l'hégémonie de la Rome antique sur l'ensemble de tout cet espace s'est produite par la révolte des barbares. Et c'est la révolte des barbares, autant pour moi, de manière crescendo qui ont fini comme un tsunami de tout baler sur son passage et détruire Rome. L'Occident se trouve face à ce dilemme aujourd'hui. Ils ont refusé de retenir les leçons de l'histoire. Ils se trouvent dans cette situation aujourd'hui d'autant plus qu'ils n'ont pas voulu créer des conditions d'une vie acceptable pour l'ensemble des autres peuples d'humanité. C'est la force. Il fallait écraser, il fallait dominer, il fallait donner la possibilité à une infime partie que j'appelle la PFIU parce que quand vous allez interroger les statistiques d'ordre économique, vous dites que ce n'est pas possible. Quel est ce monde qui ne reproduit que la misère, qui ne reproduit que des fractures sociales, qui ne reproduit que des fractures économiques, qui ne reproduit que des faussés humains alors que c'est eux qui sont à la manœuvre, ceux qui détiennent le pouvoir de vie et de mort, ceux qui détiennent le pouvoir de l'innovation, ceux qui détiennent le pouvoir par le bien de la force, évidemment, de pouvoir aujourd'hui organiser une vie acceptable par tous. Non, ils donnent plutôt l'occasion, ils donnent plutôt l'attitude à une infime minorité que j'appelle son la PFIU à vivre de manière condescendante, de manière ostentatoire, en rejetant complètement le reste de la franche majorité de notre planète dans les affres de la misère, de la famine, de l'incertitude du lendemain. Sinon, comment expliquer que quand on prend, selon le propre statistique, on dit par exemple 10% des hommes parmi les plus riches dans ce monde ont des richesses qui équivalent au PIB de toute l'Afrique au Réunion. Mais c'est démentiel. Ça n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. On nous projette depuis un certain temps dans les COP 21, COP 100, COP 1000, le truc du COP de la protection de la planète, mais regardez, avec le capitalisme, comment on détruit la nature. Regardez vous-même. quel est ce projet ? Ce projet n'est pas humain. Ce n'est pas un projet humain, Siv. C'est pour cela qu'il ne peut que mettre dans la résistance, dans la résilience humaine, des formes d'alternatives à ce monde unique, injuste, violent, barbare, esclavagiste. Et ils trouveront dans cette tendue de misère des gens qui ont encore le sens de la conscience humaine qui vont rejoindre cette armée pour combattre cette injustice. Et évidemment, cela prendra beaucoup de temps, cela prendra beaucoup de types d'engagement et de palier, mais on n'a pas le choix que de nous lancer dans cette construction-là. vous et moi, on n'a pas le choix, nous n'avons pas le choix que de nous lancer résolument dans la guerre pour reconquérir la dignité de l'être humain. La dignité de l'être humain n'existe plus. Elle a été bafouée et pire encore, on veut nous imposer des valeurs contre nature qui n'ont aucun référentiel ni par rapport à notre passé culturel, ni par rapport à notre passé civilisationnel. Il faut la combattre de toutes nos forces. C'est sûrement comme ça que nous allons enfin dégager cette espèce d'éclipse solaire qui nous empêche d'être de nouveau en relation avec notre Dieu. Merci à vous, Passion Parfait, nous m'avons été de notre ce matin. C'est moi qui vous remercie évidemment et remercie vos valeurs techniciens, je remercie sur toute cette initiative qui continue de faire vraiment beaucoup plaisir à l'ensemble de ceux qui nous écoutent. nous ne sommes pas totalement parfaits, mais nous allons continuer de bonifier parce que plus le temps passe, plus encore nous voyons clair et ce n'est pas le bout de cette horizon qui est notre horizon dépassable, c'est l'humanisme. Et c'est toujours l'humanisme et surtout l'humanité. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Paroles pan-africanistes. Plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501